Coucou tout le monde, me revoilà dans une nouvelle vidéo, et c'est une vidéo tag, et j'ai un invité spécial, Tyrell. Vous avez vu comment il est beau mon bébé ? T'es beau mon bébé ! Ouais, t'es le plus beau mon cœur. Voilà, donc vous avez le plus beau des invités avec moi, vous avez Tyrell, voilà. Quelle beauté ! Donc oui, c'est une vidéo tag, si j'étais, que j'ai repris de la chaîne de Mathilde Mava, mais j'ai rajouté quelques points que j'ai trouvé sur internet, sur les questions d'un tag de quelqu'un, donc elle, elle en avait 26, moi j'en ai 28, elle en avait 23, pardon, moi j'en ai 28, donc il y en a quelques-uns qui n'étaient pas dans le sein de ce qu'elle avait dû trouver, j'imagine. Et c'est parti pour le tag ! Alors, numéro 1, si j'étais une saison, alors je serais le printemps. J'adore le printemps parce qu'il fait doux, il ne fait pas encore trop chaud, il ne fait pas trop froid. Ce dit de l'automne aussi, c'est vrai que c'est des... En fait, j'aime les intermédiats. Voilà, je ne supporte pas avoir froid, mais je ne supporte pas avoir non plus trop chaud. Donc, printemps, automne, en général, c'est des intermédiaires et ça j'aime bien. Puis bon, sans compter les couleurs de l'automne, du printemps, j'aime beaucoup. Voilà. Si j'étais un adjectif, je dirais compliqué. Je suis compliqué. Dans le sens où je ne sais jamais ce que je veux. Enfin, je ne sais jamais. Non. J'ai du mal à me décider. Voilà, je suis... Oui, voilà, vous avez vu, il est là. Il joue, en fait. Il a vu des ombres. Ah, au revoir, Tyrell. Il se peut que vous le renvoyez sauter aussi. Ça, c'est possible. Voilà. Il a eu son petit moment de gloire, ça va dire. Et en fait, oui, je... Je prends vachement de temps à me décider. Donc, ça peut... Je suis compliquée. Voilà, pour le coup, je peux... Bon, je vais partir mes lunettes parce que... J'ai l'impression que vous... Vous reflétez dedans. Et... Enfin, l'Ary Night, c'est pas agréable. Même pour moi, c'est désagréable. Voilà, donc... Tyrell, ça suffit. Je sais pas si vous l'avez vu, mais bon, bref. Trois. Donc, si j'étais une couleur. Le couleur, je serais... Le rose. Il me perturbe, ce bébé chat. Je serais, je pense, le rose. Ouais, parce que j'aime le rose. Même si là, je suis... En ce moment, je suis beaucoup dans le rouge. Cheveux, tout ça. Mais j'aime le rose. J'aime vraiment le rose. Si j'étais... Un nombre. Je dirais... Le 8. Parce que le 8, c'est... Si on le change de sens. Ça représente l'infini. Et j'aime bien. Les choses comme ça qui ne... Les choses sans fin, etc. Bon, bref. Ouais, je serais le 8. Si j'étais un animal, je pense que je serais un chat. Le côté félin. J'adore, bah... J'adore les chats. J'aime beaucoup les chiens. J'aime beaucoup les animaux en général. Mais j'adore, vraiment, les chats. Vraiment. Je trouve ça trop... Trop princier. Très élégant. Très... Très chic. Oh, je bave. Pardon. Et vraiment, j'aime les chats. Bon, bah, voilà. 6. Un pays. Je serais deux pays, peut-être. Le Japon. Avec la particularité de l'île d'Okinawa que je rêverais de visiter. Pour les raisons sportives, hein. Vu que je fais du karaté, que c'est d'origine de Okinawa. Et je kifferais aller au Japon. Donc, ouais, je serais le Japon. Et le Canada. Alors, le Canada, je ne sais pas pourquoi. C'est un pays qui m'a toujours attirée aussi. Pourtant, je n'aime pas le froid. Ce qui est complètement absurde. Mais je ne sais pas. C'est un pays qui m'attire. Si j'étais un métier. Donc, 7. Je serais styliste. C'est un métier que j'ai toujours voulu faire. J'en ai fait mes études. Même si je n'y ai jamais travaillé. Je serais le styliste. Après, 8. Si j'étais une pièce de la maison. Je serais la cuisine. Bizarrement, même si, on pourrait croire, je serais la salle de bain. Où j'ai tous mes produits de make-up, etc. Mais non, je serais la cuisine. Parce que j'adore cuisiner malgré tout. Je trouve que c'est l'endroit. C'est une pièce qui est hyper importante dans une maison. C'est chaleureux. On y fait. C'est une pièce dans laquelle on fait. Normalement, on voit la cuisine. Enfin, manger. Du partage. Et j'aime beaucoup ça. Et la cuisine, pour moi, c'est le partage. Donc, c'est ça. Donc, si j'étais une boisson. Une boisson, je serais un café au lait. Ah non, non. Enfin, je pourrais être un café au lait. Mais tout basique. Sans sucre. Café au lait. Basique. Mais non, je serais un cheaté latte. Je crois que le côté épicé, c'est ce que je préfère. Ouais, épicé. Je serais un cheaté latte. En fait, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un thé aux épices avec du lait. Donc, voilà. J'essaierai de vous retrouver une marque de cheaté. Chaité. Chaité, je pense qu'elle se dit plus tôt. Que je consomme et que je rajoute. Je le fais infuser dans moitié d'eau, moitié de lait. Que j'aime beaucoup. Donc, je l'essaierai de mettre par là. Donc, ça, c'était le 9. 10, un bijou. Je serais mon alliance. Ouais, je serais... Je ne sais pas si vous allez la voir correctement. Du coup, voilà. Je serais mon alliance. Ça représente mon mariage avec mon mari, en l'occurrence. Et pour moi, mon mari, c'est mon âme sœur. C'est mon amoureux. C'est mon meilleur ami. Donc, je serais mon alliance. 11, un plat. Alors, je pourrais être deux plats. Soit, si j'étais... Si je suivais mes goûts, sans forcément le côté affectif, je dirais les sushis. Parce que j'adore ça, en termes de goût. J'aime le poisson cru, tout ça. Et si j'étais dans un plat plutôt dans le côté souvenir un peu, Madeleine de Proust, je dirais le couscous de ma grand-mère. Et de ma mère, ouais. Parce que c'est le côté un peu réconfortant. Comme je dis, souvenir Madeleine de Proust. Vraiment, le couscous, c'est... J'ai des bons souvenirs. Maman, je sais que tu sais pas te parler. J'ai un dimanche, on était... Ou un samedi, je sais plus. On avait été voir mes grands-parents. Ma grand-mère nous a fait un couscous. Et elle a oublié un ingrédient. Les pois chiches. Et elle les avait préparés. Et on lui a tous dit, mais mémé, il manque un truc dans ton couscous. Elle fait, mais non, j'ai tout mis. J'ai tout mis. J'ai dit, t'es sûre mémé ? Ah, mais oui. Et puis, on réfléchit, on mange. Et on fait, mais en fait, il manque les pois chiches, mémé. Et voilà, elle a oublié les pois chiches. Donc, c'est toujours un très bon souvenir. Donc, bon, bref. Si j'étais, donc, douze, un fruit. Fruits, je serais une framboise. J'adore la framboise. C'est mon fruit préféré. C'est vraiment... C'est comme les tomates. Ce sont deux fruits. Soit dit, la tomate est un fruit aussi, qu'on considère en légumes, mais c'est un fruit. Et ce sont deux aliments que j'adore, par-dessus tout. Et si j'étais un... Donc, treize, un chocolat, je serais un raffaello. C'est des petits chocolats à la noix de coco que j'adore. Mais vraiment. Mais vraiment, j'adore ça. J'adore la noix de coco. Je serais un raffaello. C'est une évidence. Quatorze, si j'étais un bonbon, si j'étais un bonbon, je serais un malabar à la menthe. Mais pas les malabars à la menthe qu'on achète maintenant, qui sont dégueulasses. Ils n'ont pas de goût. Ils ne sont pas dans deux secondes. Mais ceux de mon enfance, en fait, où j'allais chercher la boulangerie, quand j'allais acheter le pain pour ma grand-mère, et qu'elle me disait, tu te prends un petit truc. Je prenais un malabar à la menthe. Et je serais ça. Pareil, ma lettre de Proust. Quinze, si j'étais un dessert. Si j'étais un dessert, c'est dur parce que je suis très bec sucré quand même. J'adore la tarte au citron. J'adore la tarte au framboise, forcément. J'adore le gâteau au chocolat. Et, oups, bonjour. Enfin, non, je dirais re-bonjour, bébé. J'hésite. Ah, la tarte au citron me ringuer quand même, parce que c'est vraiment une tarte que j'aime beaucoup et qui est facile à faire. Et que je fais facilement. Seize, un truc inutile que je garde. Un truc inutile que je garde. Je garde tellement de choses qui... Je me dis au cas où, en fait. Parce que je fais beaucoup de... Comment dire ? De loisirs créatifs, de couture, des choses comme ça. Et j'ai plein de petites babioles. Ah oui, un petit bout d'élastique. Un petit bout de fil. Enfin, pas de fil, mais de ruban. Pour ci, pour ça. Je dirais mes babioles de couture, ouais. Ou de loisirs créatifs en général. Plein de petites babioles. Et malheureusement, pour mon mari, je suis très comme ça. Parce que mon père est aussi très comme ça. Garde beaucoup de choses aussi pour rien. Et malheureusement, c'est dramatique. Parce que ça prend une place folle. Et que je vous rappelle que je dois déménager. Donc, autant vous dire que le déménagement ne va pas être facile. Oui, ça fait 12 ans qu'on est dans l'appartement. Et en 12 ans, j'ai dû accumuler pas mal de babioles qui ne servent à rien. Alors, 17. Un dessin animé. Alors, dessin animé de mon enfance. De ce qui m'a marqué. Donc, si c'était une série d'animés, je dirais les Cat Size. Cat Size. Si c'est un dessin animé plus général, un dessin animé de genre Disney, etc. Ça serait Soul. Qui est sorti très récemment sur Disney+. Cat Size. Parce que bon, c'est le côté un petit peu girl power. Un peu, voilà. Machin. Des trucs un peu comme ça. J'aimais bien l'action dans ce dessin animé. Mais après, c'est vrai que dans le... Si on devait un long métrage d'animation, ça serait Soul. Honnêtement, il m'a beaucoup émue. L'histoire m'a beaucoup plu. Je vous conseille vraiment de le voir. Il est très très beau. Après, ça touche au côté un peu à vie et après la mort. Et moi, ça me parle. Donc, forcément, il y avait tout bon. Je vous invite vraiment à aller le voir. C'est un très 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 beau film d'animation. Après. Donc, ça c'était 17-18. Réseau social. Réseau social, moi. Je sais que YouTube est considéré comme un réseau social. Instagram, évidemment. Facebook. Je dirais Facebook. Par dépit. Parce que, comme vous pouvez le savoir, mon Instagram est très peu fourni. J'y vais beaucoup pour regarder les copines, pour commenter les copines, pour mettre des petits cœurs aux copines, pour suivre les marques que j'aime. Mais je ne fais pas tellement vivre mon Instagram. Ce qui est un tort, évidemment. Mais. Non, je dirais Instagram quand même, plutôt. Ouais, plutôt Instagram. Parce que c'est quand même un réseau qui est plus facile à alimenter. Pour moi, au final. Et que finalement, je n'alimente pas tant que ça, malgré tout. Mais bon. Bref. Quand même. Faudrait. 19. Un resto. Oh, je dirais un resto asiatique, peu importe. Non, indien. Indien. J'adore le repas, la cuisine indienne. J'ai un merveilleux restaurant indien à deux pattes chez moi. Je suis dégoûtée qu'il soit fermé. Parce que, franchement, je pourrais commander en emporté. C'est vrai. Mais avec le couvre-feu, du coup, je ne sais pas si je peux. Je ne sais pas. Bref. Il est délicieux. Il est... Ils sont super gentils, etc. Et j'ai hâte que les réseaux réouvrent pour aller manger au restaurant indien à côté de chez moi. Vraiment. 20. Un jour de la semaine. Mon jour préféré de la semaine, je dirais le vendredi. Parce que c'est fin de semaine. Après, on entame le week-end. Tranquille. Et ouais, c'est... Alors, par contre, au niveau travail, ce n'est pas forcément le jour le plus facile. Parce que les enfants sont assez énervés. Mais ce n'est pas le pire. Le pire, bizarrement, jeudi, souvent, ils sont surexcités. Donc, ouais, ouais, ouais. Le jeudi, ils sont surexcités. Vendredi aussi, mais des fois moins. Donc, voilà. Le vendredi. Le 21. Un style de livre. Je dirais les livres d'horreur, type Stephen King. Genre le film... La série... Pardon, excusez-moi. Le... Les deux tomes de ça. Voilà. Donc, c'est horreur pure. C'est dégueulasse quand même, on va dire ça comme ça. Pour ceux qui ont vu les livres, qui ont lu les livres ou vu les films, c'est relativement dégueulasse. On ne va pas se mentir. Mais j'aime bien. Et particulièrement, Stephen King. Vraiment, c'est mon auteur de livres d'horreur préférés. Entre The Shining qui est... C'est horreur, mais c'est une horreur un peu psychologique. Parce que bon, il n'y a pas tant de trucs dégueulasses que ça. Il y en a dans le film, on ne va pas se mentir. Mais, ce n'est pas le pire. Ce n'est clairement pas le plus dégueulasse. Et même dans le roman, pour ceux qui ne l'ont pas lu, mais qui hésitaient, franchement, allez-y. Il est génial. Et je vous invite même à lire la suite. C'est Dr. Sleep. Sincèrement, ils vont en combo. C'est comme les deux. Ça, il faut lire les deux pour comprendre l'histoire. Donc, voilà. Après. 22, un objet. Je serai mon téléphone. Mon téléphone, c'est une extension de ma main. Je sais que je saoule mon mari avec mon téléphone. Parce que j'ai tout le temps mon téléphone dans la main. Je fais tout le temps des trucs dessus. Je le saoule littéralement. Donc, oui, mon téléphone, c'est une évidence. Le 23, un moyen de transport. Alors, j'hésite entre l'avion, parce que ça va vite, pour aller d'un point A à un point B. Mais c'est moins agréable. Je dirais le bateau. Je dirais le bateau, parce que même... Enfin, les gros bateaux, parce que les petites barques, machin, petits, j'ai très peur. Je n'ai pas le mal de mer. Mais j'ai peur. Mauvaise expérience. Je pense que c'est surtout le bras de mon mari qui s'en souvient. On était encore dans le sud à l'époque. On était à Marseille. Et je ne sais plus quelle traversée on a fait en petit bateau. Il y avait un peu de houle. Le bateau était un peu léger quand même. J'ai eu très, très peur. La traversée, l'allée, une horreur. Le retour, un peu moins, mais quand même. Je lui ai pincé le bras. Je lui ai serré les mains. Laisse tomber. Le pauvre, il avait des traces de mes mains sur ses bras, quoi. Non, c'était une horreur. Mais pourtant, j'aime la mer. J'aime le bateau. Je trouve ça très, très joli. Mais les gros bateaux qui ne font pas peur, qui ne bougent pas trop. Il ne faut pas que ça bouge. Sinon, j'ai peur. Mais je n'ai pas le mal de mer du tout. Ce qui est quand même assez bizarre. 24. Un élément. Je serai l'eau. Alors, je suis d'un signe d'eau. Je suis poisson. Ah oui, donc c'est vrai que moi, je suis quasiment à la fin du signe du poisson. Parce que je suis du 26 février. Et je crois que c'est... Ah non, je suis du début, pardon. Parce que c'est du 21 au 21 souvent. Donc, je suis quasiment au début du signe du poisson. Et c'est une évidence. J'adore l'eau. Pourtant, j'ai peur de l'eau. J'ai peur de nager dans les papiers. Comme je dis que je suis compliquée, l'adjectif compliqué, ça me va très très bien. On pourrait même ajouter casse-pieds des fois, pour rester poli, mais je suis compliquée. Tout en contradiction, en fait. J'aime l'eau, j'aime aller à la piscine, j'aime nager tant que j'ai pied. J'aime les bateaux, mais il ne faut pas que ça bouge de trop. Oui, je suis très compliquée. Ce n'était pas une blague. 25, une odeur, je serais l'odeur de la cuisine de ma maman, de ces petits plats, de ces bons petits plats. Quand elle fait, je ne sais pas, un truc tout bête, elle fait cuire un rôti, un poulet, un rôti dans le four, ça a une odeur. Toutes, vous allez me dire que je suis folle, peut-être. Mais quand vous vous faites, par exemple, un poulet rôti dans votre four, ça a une odeur, ça sent bon. Mais quand vous allez le manger fait par votre maman, il sent meilleur, il sent différent. Ben voilà, moi c'est ça. C'est l'odeur en général de la cuisine de ma mère. Si j'étais un parfum, je serais le classique de Jean-Paul Gauthier. C'est un parfum qui me suit depuis des années. Je crois que je devais avoir 18 ans la première fois qu'on me l'a offert. Et j'en ai 38. Je le porte toujours. C'est un parfum qui me colle à la peau, qui me va très très bien. C'est tout à fait ma personnalité. Donc, ouais, je serais ce parfum-là, très clairement. Pour revenir sur le 25, une odeur, je pourrais être aussi le parfum de ma mère. L'air du temps de Nina Ricci, pardon. Parce que c'est un parfum féminin. C'est plus pour ça. Parce que le parfum de mon papa, même s'il est trop masculin pour moi, ça ne me représente pas. Ça serait un souvenir. C'est un souvenir, mais trop masculin pour moi. Parce que maman porte l'air du temps. C'est un parfum divin. J'adore. Je ne sais pas s'il n'irait, mais je l'aime. Si j'étais de qualité, trop gentille. Trop gentille. Après, c'est qualité. Je ne sais pas si c'est une qualité que j'ai ou que je trouve chez les gens. Donc, si c'est que j'ai. Alors, vous allez me dire, ouais, la meuf, elle se vante et tout. Genre, elle est trop gentille. Non, non, trop gentille dans le sens où je me fais facilement avoir. Parce que justement, je suis trop gentille. Je laisse passer les choses un peu trop facilement. Mais bon. Voilà. Quand on n'est pas toujours sympa avec moi, je ferme les yeux en général. Je ne veux pas le voir. Je fais, ouais, c'est bon, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. C'est assez pénible pour beaucoup de mes proches. Parce que comme je suis indécise et que je râle de mon indécision. Voilà. C'est les deux combinés. Ça va. C'est le combo. C'est un combo. Voilà. C'est terrible. Et c'est pénible même pour moi. Parce que quand je ne sais pas, moi, un truc tout bête. Vous devez choisir ce que vous allez manger le soir. Je dis, je ne sais jamais. Je ne sais jamais. L'indécision totale. Voilà. C'est ça. Ça me représente bien. Bon, ben, voilà. J'ai passé mes 27 questions. Et j'espère que vous le referez. Même si ce n'est pas en vidéo parce que vous n'avez pas de chaîne. En commentaire, ça me plairait de lire vos réponses. En tout cas, ça serait hyper cool que vous le faisiez. Mathilde, si tu veux répondre aux petites questions qu'il y a en plus. Je serais bien curieuse d'avoir tes réponses. Parce que pour certains, je serais vraiment curieuse de savoir, par exemple, ton élément. Ton élément. Je suis sûre, toi, tu as un élément feu. Tu as ce caractère de feu, je suis sûre, ma petite Mathilde. Bon, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. C'est simple. C'est facile. Il y a juste à appuyer sur le petit bouton qui est en bas. Vous voyez ? Oh, pardon. Je perds ma voix. Un petit pouce aussi, ça va vite. Un petit commentaire, ça fait un peu plus de temps. Mais en tout cas, ça fait toujours plaisir de vous lire. Je vous fais plein de bisous. J'ai une prochaine vidéo. Bye. Sous-titrage ST' 501